Corne de bidouille Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Corne de bidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre, oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait eu du poil au menton. Corne de bidouille était son nom. Alors, comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe ? Non, je ne veux pas. Et tu sais ce que je la refais, moi, aux loustiques dans ton genre ? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche, je n'ai même pas peur. Et puis, vous ne vous sentez pas bon ? Comment ? Vous avez un gros bidon, comment ? Et le nez en tire-bouchon, comment ? Corne de bidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous sentez le grouillère. Comment ? Et le vieux camembert ? Comment ? Les chaussettes de mon père. Comment ? Corne de bidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Et alors, crâne de fourmi, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment ? Une langue de vieille vipère. Comment ? Le nez plein de verre de terre. Comment ? Alors là, crâne de bidouille est devenue complètement crâneuse. Elle a continué de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage et slap. Elle les a mangées comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui dit, stop, sorcière, pas mon doudou. Ah, tu fais moins le fier. Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais, sorcière, j'ai caché ma cuillère. Mais elle est où, cette cuillère ? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit ? Nom d'un Ouistiti, d'accord, allons-y. Et corne de bidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Fois le corne de bidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, voyons. Ah, c'est qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramelle mou, mais où est cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin ? Mais je n'y vois rien, et puis ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre ? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, corne de bidouille. Pierre se remit au lit. Et le lendemain ? Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Jamis tout à beau habit, mais.. 7 11 14 13 16 14